Et en cette période de rentrée universitaire, les étudiants ont souvent du mal à se loger. Alors Olivia, vous allez nous présenter aujourd'hui un nouveau mode de logement et de colocation même. Tout à fait. Comme vous le savez, de nombreux étudiants, chaque année, font leur rentrée étudiante, mais ils n'ont pas encore forcément trouvé le logement de leur rêve. En général, ils ont essayé plusieurs solutions. Le logement en CITU, mais en général, il n'en reste pas ou plus à cette époque de l'année. Les locations diverses et variées, mais en général, le budget est un petit peu dépassé en général. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la colocation intergénérationnelle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors vous connaissez déjà la colocation entre jeunes. Et bien cette fois-ci, c'est tout simplement une personne âgée qui va proposer un toit à un étudiant ou une étudiante. Alors on voit des images justement qui défilent. Donc là, c'est la maison dans laquelle vous vous êtes rendue, c'est ça ? À Venelle, voilà. Super. Tout à fait. Et donc... Donc là, il y avait une jeune fille qui étudie à Aix, j'imagine. C'est ça ? C'est l'État Venelle. C'est génial. Au pays d'Aix. C'est génial. Alors comment ça marche ? Comment ça s'est fait ? Justement, vous faites bien de poser la question. C'est Katia Amadache qui va vous expliquer un petit peu comment ça marche. Elle est bénévole à l'association Un Toit Deux Générations. Images. Un Toit Deux Générations, c'est la mise en relation, c'est un tandem, une personne âgée et un étudiant. Voilà. Qui fait quoi ? Alors, l'étudiant est là pour donner l'alerte la nuit en cas de souci. Et la personne âgée, elle a cet étudiant pour lui tenir un peu compagnie le soir, pour prendre le souper avec elle. Voilà, en gros, le concept. Et vous avez rencontré donc les deux intéressés là, du coup ? Tout à fait. Donc j'ai rencontré ce binôme-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Aix et à Marseille, aujourd'hui, on compte 10 binômes comme ceux-là. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je suis allée rencontrer donc Clotilde, 23 ans, étudiante à Lensam du côté d'Aix-en-Provence. Et Germaine, 92 ans et demi. Et oui, quand même. C'est quand même assez impressionnant, c'est une belle performance quand même, il faut le dire. Voilà. Alors, quels sont les avantages pour toutes les deux d'être en colocation sous le même toit ? Écoutez. C'est un avantage, ma frère, d'un côté de partage de l'appartement, de partage de le repas. Si il y a quelque chose qu'elle ne peut pas faire, on s'entraide entre elle. Des fois, m'étendre un peu le linge ou faire des choses qui peuvent permettre le soir, par exemple, me déshabiller, me lever mon peignoir, je me couche difficilement. Parce que c'est aussi un avantage de partager un logement avec Germaine au niveau budgétaire, c'est un coût moindre. Et également, moi, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais et donc, je n'ai pas réellement de famille qui est proche de la région. Et donc, c'est aussi un avantage d'avoir des échanges, une complicité avec quelqu'un. Je la considère vraiment comme une grand-mère. Donc, du coup, pas mal d'avantages pour toutes les deux, on le voit. Tout à fait. Et pas mal un vrai lien aussi, quand même. C'est ce qu'elle dit dans le sujet. Elle considère vraiment Germaine comme sa grand-mère. C'est mignon. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a sa famille de 100. Et là, c'est carrément une famille d'adoption, en fait, qui se crée. Il ne faut pas faire une mère, Germaine, dans la nuit. Mais voyons, c'est quoi, ça ? Elle a l'air tout à fait insomme. Elle a l'air en pleine forme, Germaine. Tout à fait. Elle doit préparer des bons petits pleins. Elle se régale. Combien ça coûte, Olivia ? Alors, au niveau du tarif, donc, c'est 500... Pour la jeune fille, justement, qui accueille. Tout à fait. C'est 500 euros all-inclusive. Donc, 500 euros pour l'année. Et également, donc, la personne âgée paye également, elle aussi, de son côté, 500 euros. D'accord. À l'association. Tout à fait. Voilà. Et c'est all-inclusive. Après, il peut y avoir des petits ajustements, en fait, qui sont faits entre les deux. Mais après, voilà, c'est à modeler au fur et à mesure. Et si ça vous intéresse, vous avez vu l'adresse et puis tous les contacts affichés. Merci beaucoup, Olivia.